C'est faux comme les rêves peuvent paraître grands, voire impossibles quand on y pense. Mais nos envies sont-elles vraiment légitimes face à l'immensité du monde ? Notre maison brûle. C'est comme si notre vie, nos choix, notre futur, dépendait d'un système qui nous dépasse, nous dirige malgré nous. Alors on se lève chaque matin, on répète les mêmes actions, et on a la sensation que notre vie tourne en rond. Mais c'est tellement plus facile de vivre au jour le jour sans se poser de questions, non ? De choisir le confort, la routine, la facilité. Pourtant, il y a cette petite voix intérieure qui tente de nous dire quelque chose. Cet instinct qu'on met trop souvent de côté. Et si on osait aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer ? Et si on avait tous une place, un rôle bien précis à jouer ? Et si on changeait radicalement de vie ? Alors oui, le chemin peut sembler long. Oui, ça paraît impossible quand on se lance. Comme si des milliers d'obstacles nous empêchaient de nous réaliser. Alors on tombe, on perd, on souffre, on désespère, on se sent seul. On se perçoit que personne ne nous comprend. Et certaines fois, on peut même perdre fort en la vie. Parce que ce monde de fou nous pousse à l'immobilité plutôt qu'au changement. Une croissance exponentielle dans un monde fini ne peut pas durer éternellement. Mais si justement c'était la clé ? Si pour changer de vie, il nous suffisait de changer le monde ? Parce que le grand paradoxe de la vie, c'est que même si chacun est unique, nous sommes tous interdépendants. Alors chacune de tes actions a un impact sur le reste du monde. Et il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui reprend sa place. Sur un an, une seule personne qui choisit d'arrêter la viande, sauf 500 animaux. Une seule personne qui achète local, recycle, prend le vélo, les transports en commun et consomme mieux, réduit de 6 tonnes son empreinte carbone. Des gestes simples qui changent le monde. Et aujourd'hui, le monde a plus que jamais besoin de nous, de toi. Le choix est un pouvoir créateur. Il te suffit d'une seconde. Une seconde et notre perception évolue. Une décision et le monde change. Les résultats ne seront peut-être pas visibles au quotidien. Mais tu te sentiras enfin à ta place. Tu feras ta part et une nouvelle énergie circulera autour de toi. Le chemin sera long. Mais la montagne n'est ni trop grande, ni trop dure à gravir. Lance-toi et tu seras étonné de voir le sommet se dessiner. Sache que tu n'es pas seul. Partout dans le monde, les gardiens de la Terre se réunissent. Avec une seule mission. Porter la voix de ceux qui n'en ont pas. Alors si un virus peut se déployer aussi vite, aussi fort et aussi loin au-delà des frontières et des continents, alors une chose est sûre. On changera le monde. Il n'y a rien de plus puissant qu'un rêve dont l'heure est venue. Nous sommes près de 8 milliards d'habitants sur cette Terre et le pourcentage de chances de rencontrer tout le monde un jour est précisément zéro. Et si le monde te paraît encore inaccessible, sache qu'il suffit d'une seule personne pour faire la différence. Une personne pour faire le premier pas. Cette personne aujourd'hui, c'est toi. Sous-titrage Société Radio-Canada